Bonjour à tous et bienvenue sur coca.fr Aujourd'hui je vais vous présenter ce petit disque dur magique qui nous a été dégoté par Monsieur Coca et qui vous est proposé aujourd'hui C'est un disque dur de marque Storex d'une capacité d'un téraoctet et qui a la particularité d'être autonome dans le sens où il y a une batterie dessus il y a une puce wifi et donc vous pouvez accéder aux données qui sont sur le disque dur en wifi depuis votre ordinateur, votre tablette, votre smartphone ou votre réfrigérateur s'il est équipé du wifi et donc on va regarder un petit peu comment ça se passe alors ici vous avez déjà une prise USB 3 qui va vous servir aussi à recharger votre smartphone ou votre tablette à partir de la batterie qui est intégrée au disque dur donc ça c'est assez génial comme ça vous n'êtes jamais en panne de batterie une fonction en plus alors sur ce côté vous allez retrouver le petit bouton pour l'allumer vous allez retrouver ici le connecteur Serial ATA qui vous permet de sortir en USB donc vous avez un connecteur comme ça d'un côté que vous branchez là hop, comme ça il est relié au PC et de l'autre côté vous avez une prise USB normale que vous branchez à votre PC et ici vous avez une prise Ethernet donc vous pouvez le relier directement à votre réseau comme un petit NAS en fait voilà alors j'ai déjà mis dessus quelques fichiers pour faire un essai donc vous voyez je l'ai relié ici à mon ordinateur pour pouvoir mettre les fichiers sur le disque dur donc il apparaît directement sur mon Mac avec comme un lecteur normal je glisse les fichiers dessus tout simplement alors après je peux le débrancher je l'allume ici voilà la petite LED verte indique qu'il est allumé et la LED bleue que le Wifi est actif donc je le pose là vous avez ici ce qu'il y a dans l'emballage donc vous avez la boîte vous avez l'emballage qui contient le disque qu'on peut jeter à la poubelle vous avez un adaptateur en fait secteur USB qui vous permet de le brancher directement sur le secteur pour le recharger ou pour le laisser alimenter comme vous voulez vous avez un tout petit CD qui contient les pilotes et tout le merdier qui va avec et puis bien sûr vous avez la dock qui est rapide mais bien faite je vous conseille de la parcourir rapidement avant de commencer à l'utiliser vous verrez il y en a pour 5 minutes à la lire et vous avez toutes les infos en quelques lignes et puis il y a ce petit papier là qui est quoi ? la déclaration de conformité voilà si la douane la cherche elle est là déclaration de conformité bien donc le disque dur est allé connecté en Wifi ici je prends mon smartphone je le déverrouille j'ai au préalable donc je vais me connecter en Wifi sur le disque donc c'est pas compliqué vous allez sur votre interface Wifi vous voyez vous avez tout un tas de réseaux et puis ici vous avez Wisi Disque 9EF0 et bien c'est ce disque dur là vous cliquez dessus il va vous demander un code c'est 8 fois le chiffre 1 par défaut donc tout ça c'est écrit dans la dock mais je vous le dis au cas où donc vous tapez 8 fois le chiffre 1 vous validez les deux sont appérés donc vous êtes en Wifi ensuite vous allez sur votre App Store vous téléchargez l'application moi je l'ai déjà fait elle s'appelle Wisi Disque ça se trouve très facilement il n'y a pas grand chose à faire et vous avez donc en bas de partie mon appareil donc vous avez les documents qui sont dans votre appareil et vous avez mon Wifi Disque voilà et là on arrive directement sur l'appareil vous cliquez sur le dossier pour ouvrir le contenu et donc j'ai mis un P3 j'ai mis un fichier PDF j'ai mis une image et j'ai mis une petite vidéo alors ce qui est bien c'est que dans l'appli en fait le lecteur des vidéos est directement intégré donc vous ne passez pas par une autre application en fait il est déjà à l'intérieur donc je clique sur la vidéo on ne va pas aller trop loin pour ne pas faire pleurer aux enfants et puis pour ne pas spoiler ceux qui n'ont pas encore vu le dernier épisode donc vous voyez la vidéo impeccable je clique sur le fichier PDF hop voilà il s'ouvre tout de suite alors je précise au cas où ça ne soit pas bien clair tous ces fichiers sont sur le disque dur pas sur mon appareil voilà je vais cliquer sur l'image directement ok hop je ressors avec mes gros doigts et puis le MP3 bon allez c'est pas le moment hop donc vous voyez tous vos fichiers sont accessibles là comme ça sans fil sans rien où vous voulez donc ça vous permet de facilement faire des sauvegardes si vous voulez travailler avec ou d'amener tous vos films directement sur votre disque dur si vous partez dans le train vous mettez toute votre filmographie là sur le disque et vous prenez juste votre tablette ou votre smartphone et vous pouvez regarder toutes vos séries pendant le trajet sans aucun problème et même éventuellement recharger votre smartphone si vous tombez en panne grâce à la prise USB ici je le rappelle voilà après bon vous avez plein d'autres petites fonctions qui sont sympas si vous le branchez en réseau ça vous fait par la prise Ethernet ici ça vous fait vraiment un as tout ce qu'il y a de plus standard dans ce format là pas de bruit pas de pas de pas de chauffe pas beaucoup de consommation c'est vraiment top voilà c'est vraiment un produit qui est super sympa vous l'éteignez après ici voilà il s'éteint tranquillement donc un très bon produit voilà je ne vais pas parler du côté design mais ça a l'air assez costaud c'est sympa simple un petit boîtier blanc ça fait quand même des traces de doigts mais c'est pas très grave et voilà vous savez ce qu'il vous reste à faire vous cliquez sur le le petit bouton là ou là je ne sais plus il y a j'en veux un et puis vous commandez ça arrivera chez vous rapidement et je suis sûr et certain que vous ne serez pas déçu voilà bonne journée à tous un petit bouton là même un petit bouton là et puis vous voyez et puis on va enlever et puis on va bien